... Selon la tradition dans la vallée, les classes pour les petits sont faites par les Sœurs de la Divine Providence, qui, dans les premières années du XIXe siècle, ouvrirent à Saint-Amarin la première école de filles. Les autres classes sont faites soit par des instituteurs alsaciens soigneusement choisis, soit par des Français mobilisés. Précédemment, le français était la langue de l'honneur, pour faire bien. Mais maintenant, ce luxe est pour tout le monde. C'est la langue de leur pays et de leur cœur. Nous commençâmes par une classe de petits écoliers, où une bonne sœur toute souriante enseignait à un groupe de petits chéris délivrés. « Il y avait une bégère, et rond, et rond, petits pas de tapons. » Et à ma grande surprise, selon la méthode de Jacques d'Alcroze. Elle voulait montrer, évidemment, qu'on est bien à la page ici aussi, en Alsace. « J'observais pendant qu'ils récitaient. Les enfants étaient francs comme l'or. Je ne vis aucune trace de chaussures ou de gomme sur les chaises. » Le lieutenant Fraisse dit à ce propos dans un sourire. « Ce qu'il reste de discipline boche, on a fait des élèves disciplinés et attentifs. Ils peuvent rester plusieurs heures en classe, sans qu'il soit besoin de les gronder pour bavardage ou manque d'attention. » Nous montâmes ensuite l'escalier pour atteindre la classe des grandes, entre 10 et 13 ans. C'était un cours d'histoire de France qui commençait ardiment avec les druides et finissait à la guerre de 14. Les réponses venaient vite et juste. Puis le lieutenant Fraisse demanda qui pourrait réciter la laitière et le pot au lait. Toutes les mains se lèvèrent et la récitation put se faire avec beaucoup de brio. « Quel est l'enseignement de cette fable ? » demanda-t-il gaillardement à la fin. Une jeune fille de 12 ou 13 ans, au visage poupin, aux yeux noirs et au montant carré, léva le bras sans hésiter une seconde et répondit, sûr d'elle. « À penser uniquement au temps présent. » « Mais est-ce bien de ne penser qu'au présent ? » « Que peut-on imaginer qu'il advienne dans le futur ? » dit l'instituteur. Une fille de petite taille avec un regard bleu profond répondit un peu nerveusement. « En imagination, on ne construit que des châteaux en Espagne. » « Mais ce n'est pas tout à fait juste, répondit le lieutenant Fraisse. Devons-nous envisager uniquement les choses que nous voyons ou que nous touchons ? » En entendant toucher et voir, les mains se lèvèrent à nouveau. Il désigna une fille aux cheveux épais et aux larges sourcils. « En rêvant et en ne faisant que penser, une bonne épouse oubliera de faire à manger et cela serait dommage. » Ce fut sa réponse. Elle semblait venir du plus loin des profondeurs de sa conscience. Cet argument était irréfutable même pour le lieutenant Fraisse. Et nous quittâmes cette salle de classe et son atmosphère pleine de bon sens. Dans la salle à côté, il y avait une leçon d'histoire des États-Unis assez dans l'air du temps. Et je savais que la sœur verrait la main de Dieu dans ma présence si j'entrais à ce moment-là. La leçon portait sur le Boston Tea Party et ses conséquences sur la guerre de sécession et le nom de Lincoln, prononcé ici « Lincoln » résonna dans cette salle. « Lincoln » voulait que tous les hommes soient libres et égaux. Personne, bien sûr, ne se douta que les hommes n'étaient en réalité ni libres ni égaux. Nous allâmes ensuite dans une salle où, sous la conduite d'un professeur barbu et manchot en uniforme, des adolescentes commentaient les obsèques de la Lyonne. C'était une petite salle et l'air était chargé. À travers la buée, je pouvais apercevoir l'affiche « Pourquoi on ne peut pas conclure une paix fondée sur la parole de l'Allemagne » et les portraits de Clemenceau et Poincaré. C'est là que je commençais à comprendre que La Fontaine est le pilier du système d'éducation français. Et pour sûr, le fabuliste a le don de tout clarifier, doter tous les doutes même là où il y aurait pu en avoir. Et tout ça dit dans le plus limpide des discours. De ce passage à l'école, je revins convaincue que les caractéristiques de ces enfants n'étaient pas identiques à celles que j'avais vues ailleurs en France. Mais sous ces différences, je percevais qu'il y avait chez eux quelque chose de plus profondément ancré. Leur propre identité, ni allemand, ni français, ni quelque chose d'autre, un mélange qui leur était propre. Ces racines et ces origines asaciennes qui sont inaliénables, ce dosage si particulier qui leur tient lieu de colonne vertébrale, est un don dans cette course qu'est la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada